Excusez-moi, mais je suis un peu perdu. Vous faites du rallye ? Vous êtes boxeur ? Cascadeur ? Vous tournez dans un film historique, là ? Oui. C'est qui la tête du film ? Il est un peu connu. C'est Boar Té ? Arrête de les assommer avec toutes ces questions. Tu vois bien qu'il fallait fatigue. Si on ne peut plus parler, hein. Je vous ennuie. Oui, certes. Jean. Tu vois ? Il va continuer à faire ça longtemps, lui ? Je vous vois. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Monsieur Jacouille, je vous en prie à l'onde, ça devient casse-pied. Je suis sûr que votre ami ne veut pas se mettre à table, c'est gênant. Il n'est point un oubliaux et n'a pas de manière pour m'enjailler. Il est déjà heureux de boulotter nos restes. Tiens, mon fidèle. Ah, gros merci, Seigneur Hubert. Et là, il écrase la pomme de verre sur le tapis. C'est dégueulasse. Ça suffit, venez à table avec nous. Ça le geste ne l'est. Hein, mon Jacouille, tu ne veux pas venir à table avec nous ? Oh, non, 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 Seigneur Hubert. Eh bien, chez moi, tout le monde m'en s'entend. Allez, venez. Ça me coupe la bêtise. Oh, non, 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 attends, que nini, que nini. Obéis, Marot. Je te leur donne. Ça serait plus sympa. Voilà. Ma douce et jolie fillotte. Oui, mon beau cousin. Si tu dis dans ce piètre logis, qui possède notre château de Rénavant ? Jacques-Henri Jacquard. Un garçon assez nouveau riche, un petit peu précieux, de la famille de nos anciens métiers. Quoi ? C'est un gueux qui possède le château. Quoi ? Un gueux ? Quoi un gueux ? J'en prie, Jean-Pierre aussi, c'est un gueux. Ça ne l'empêche pas d'être un mari sympa. Lui, un gueux ? Oh, quoi ? Faut-il manger, là, je n'ai plus faim. Non, c'est vrai, là, c'est trop. Il me donne envie de vomir. T'as entendu ce que j'ai entendu ? Non, je n'ai entendu. Non, mais oh ! Crache dessus, maintenant ! Tu ne vois peut-être pas ça ? Pardonnez ce maroufle, mais il est si triste d'apprendre qu'un gueux possède mon mirail. Je ne vois pas pourquoi. Ma douce et lumineuse fillotte, je n'aurai de cesse de réparer cette infamie. Ce chacard va vous rendre le château contrigu, sonnant et trébuchant. Et s'il refuse, c'est l'été ! Et on lui pêlera le jonc comme au bailly du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu avec ce tripe. Où sont les poulards ? J'ai faim ! Pardon, vous allez prendre qui ? Les chacards, le gueux ! Où sont les gros, les rôtis, les saucisses ? Où sont les fèbres, les pâtés de serre ? Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice. Il n'y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre ? Un porcelet, une sèvre en rôti, quelques cygnes blancs bien poirés ? Ces amuse-bousses m'ont mis en appétit ! Vous avez encore faim ? Après ce que vous êtes moins...